Si Kylian Mbappé est à vendre dès à présent, des discussions avec des clubs vont débuter dès le 1er août. Le ton monte entre le président du PSG Nasser Al-Khalaifi et la star parisienne. Le Paris Saint-Germain a annoncé donc hier en fin de soirée la liste des joueurs qui participeront au stage de présaison au Japon. Et surprise ou pas d'ailleurs, l'international français Kylian Mbappé buteur lors du match amical face au Havre hier restera en France. Les détails de ce bras de fer avec Cédric Chasseur. Oui, ce n'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. L'état-major du Paris Saint-Germain réfléchissait depuis plusieurs jours à ne pas convier son joueur au Japon. Joueur qui ne figurait d'ailleurs pas de façon plutôt surprenante sur la promotion commerciale de l'événement. Le PSG veut ainsi asseoir son autorité dans un dossier complexe. Il reste un an de contrat à l'international français qui ne souhaite pas prolonger avec le club de la capitale. Il pourrait donc en l'état s'engager librement avec un autre club dès le 1er janvier 2024. Au hasard avec le Real Madrid, Paris soupçonne d'ailleurs sa star de s'être déjà entendu avec la formation espagnole. Bref, en agitant la menace d'une saison blanche, le PSG entend reprendre les choses en main et pousser le clan Mbappé à prendre enfin une décision prolongée ou partir cet été. Cédric Chasseur pour Europe 1, le club de la capitale qui vit donc une période difficile.